Alibadou, il est 7h50 et vos invités ce matin sont conservateurs du patrimoine. Deux des meilleurs spécialistes de Léonard de Vinci, ils sont commissaires de l'exposition « La Joconde nue » qui ouvre ses portes demain au musée Condé à Chantilly. Vous avez bien entendu la Joconde a un double et il est à poil, Mathieu Deldic et Vincent Delieuvin. Bonjour messieurs. Et bienvenue. Vincent Delieuvin, vous êtes conservateur en chef du département peinture du Louvre, vous êtes le protecteur, le mari de la Joconde. Oui, mais de la Joconde habillée moi surtout. La vraie, Mona Lisa ! Et vous en revanche, Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé à Chantilly, vous êtes l'époux de celle qu'on surnomme donc « La Joconde nue ». Tout à fait. Qui est-elle ? Un portrait de femme assez mystérieux, on ne sait pas exactement qui est représentée. C'est un peu tout le mystère qui entoure ce chef-d'oeuvre, c'est une femme en bus dénudée qui a un grand dessin qui a les dimensions de la Joconde. Et on ne sait pas exactement qui est dépeint sur ce dessin. On a dit que c'était peut-être une maîtresse de Julien de Médicis, c'est une oeuvre qui était longtemps entourée de mystères et vous avez donc mené une enquête digne des experts mi-amis pour essayer de lever ces mystères et de comprendre tout ce qui est caché derrière ce tableau. C'est cette Joconde nue, un grand dessin au charbon de bois, les dimensions sont à peu près les mêmes que celle de la Joconde habillée, celle du Louvre. 77 cm de haut je crois, celle du Louvre. Oui tout à fait et justement c'est l'occasion de voir que la Joconde est une grande composition, un grand tableau. Il y a une très belle copie de la Joconde du Louvre qui est présentée dans l'exposition et on se rend compte que c'est vraiment une figure à dimension humaine. Vous avez des copies de la Joconde au Louvre ? Ben c'est bien connu. Pas celles que vous exposez ? Alors on a l'original et une très très belle copie ancienne qui est très fidèle à la Joconde. Et qu'on pourra donc voir dans l'exposition qui ouvre ses portes de main au Musée Condé à Chantilly. Donc c'est un dessin au charbon de bois, c'est une femme en buste nue vous le disiez, et dans la même pose que la Joconde du Louvre. Voilà, en fait on se rend compte qu'on sait que Léonard de Vinci a créé une composition de la Joconde nue et c'est basé sur cette composition de la Joconde qui est antérieure, qu'il devait trouver finalement très efficace et il en a fait finalement une autre composition, peut-être encore plus mystérieuse. Elle est mystérieuse parce qu'elle aussi elle a l'esquisse d'un sourire aux lèvres, en particularité de cette Joconde nue, elle a les seins d'une femme, mais son visage est androgyne, on peut le dire ça comme ça ? Ben il y a une ambiguïté effectivement, mais Léonard joue beaucoup avec ça et il y a une passion de Léonard pour cet idéal de beauté qui est une synthèse entre le masculin et le féminin. Il n'y a pas que la Joconde nue, il y a un personnage au Musée du Louvre, on a le Saint-Jean-Baptiste qui est censé être un homme et Léonard joue aussi avec cette ambiguïté, il a un côté très féminin, des longs cheveux et même son corps est un peu potelé. Là on a cette même synthèse assez séduisante, assez étonnante, mais qui devait déjà étonner les contemporains de Léonard. Elle est étonnante, elle a les seins d'une femme, un visage androgyne, elle a des bras musclés, vous n'aimez pas l'image, je le sais, mais on est en plein tournoi de Roland-Garros, elle a les bras de Raphaël Nadal, en l'occurrence, elle est musclée, mais elle représente la beauté idéale. Il y en a beaucoup au XVIème siècle des portraits féminins nus en buste, il y en a beaucoup, mais l'innovation radicale de Léonard de Vinci, c'est qu'il présente cette femme entièrement nue. Pas de voile. Il y a très très peu d'attributs finalement, auparavant il y avait des portraits féminins dénudés, d'ailleurs on en montre de Botticelli, de Pierro di Cosimo dans l'exposition, mais il y avait toujours des attributs de mythologie qui renvoyaient sans doute vers l'antique, etc. Et là, il y a quasiment rien et donc finalement le champ des possibles est ouvert et on peut l'interpréter de la manière qu'on souhaite. On dit que la Joconde Nus, c'est le premier portrait érotique moderne, l'œuvre est troublante et on s'est longtemps demandé de qui était ce dessin, si Léonard de Vinci en était vraiment l'auteur et vous avez donc mené une enquête que vous racontez dans l'exposition qui démarre demain. Vous l'avez fait examiner ce dessin par le centre de recherche et de restauration des musées nationaux parce que c'était un dessin qui était quasiment laissé à l'abandon pendant très longtemps. En fait, il a été acheté comme un Léonard de Vinci au XIXème siècle par le grand collectionneur de chantier qui s'appelle le Duc d'Aumale. Et puis, en fait, il est troublant, vous l'avez dit, ce dessin, donc il a été peu à peu désattribué, déconsidéré, avec quand même régulièrement des spécialistes qui nous disaient mais non, mais il y a sans doute du Léonard là-dessous. Et donc finalement, l'histoire de l'art était bloquée, donc il a fallu procéder pour la première fois à des analyses scientifiques pour aller plus loin et finalement, les résultats ont été stupéfiants et c'est tout ce qu'on révèle dans l'exposition en ce moment. Ce n'est pas une copie donc, c'est un original de Léonard de Vinci, vous avez découvert que les mains de Mona Lisa et celles de la Joconde Nus sont complètement superposables. Alors, un original de Léonard de Vinci, on essaie d'être plus nuancé, on est sûr que c'est réalisé dans l'atelier parce qu'on a pu dater le papier, on a pu voir que c'est un dessin de grande qualité, avec des modifications, une oeuvre de création et en effet, la partie inférieure est quasiment superposable avec la partie inférieure du tableau de la Joconde du Louvre. Ça veut dire que c'est ce dessin préparatoire, un dessin qui a servi, peut-être, à composer un vrai tableau peint et qu'il a été perdu ce tableau ? C'est un des grands mystères. C'est un de Vinci qui serait peut-être dans un grenier quelque part ou qui a été détruit ? C'est possible, on ne sait jamais, vous savez, c'est arrivé dans l'histoire des Léonard de Vinci, on a retrouvé un original. Léonard a très peu peint. Donc de temps en temps, il se contentait de faire un dessin, une composition et là un grand carton et d'une certaine façon, ça lui suffisait. C'était l'atelier qui faisait après des versions peintes. Peut-être qu'il y a eu un original qui est effectivement perdu ou alors qui attend d'être retrouvé quelque part, effectivement dans un grenier, dans une cave. Vous en rêvez ? Il y a plusieurs compositions comme ça de Léonard qu'on rêve de retrouver. En tout cas, ce qui est assez émouvant et ce qui est très bien raconté dans l'exposition, c'est qu'il y a suffisamment d'arguments pour penser que Léonard est vraiment intervenu dans ce grand dessin. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que Léonard a réfléchi sur la Joconde du Louvre. Il y a eu des hésitations au niveau des mains, au niveau de la position du buste. Et ces hésitations, on les retrouve aussi dans cette Joconde. Nus, le carton de Chantilly. Donc vraiment, il faut imaginer que Léonard a conçu les deux en parties en parallèle. On dit qu'il avait une ambition picturale incroyable, Léonard de Vinci, qu'il voulait peindre des œuvres ayant la puissance de rendre amoureux celles et ceux qui les regardent. Il était conscient de la puissance qu'un peintre a entre les mains, qu'il peut enflammer les cœurs. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la Joconde du Louvre, d'après vous, ou pas ? Bien sûr, mais ça, c'est la grande recherche de Léonard de Vinci. C'est-à-dire à la fois comprendre parfaitement l'humanité, la comprendre scientifiquement, il a fait, c'est pour ça, de l'anatomie, il a essayé de comprendre l'ensemble du fonctionnement de la nature. Mais derrière, c'est aussi quelqu'un qui a recherché une technique picturale, brillantissime, c'est de la peinture à l'huile, qui permet en fait de retranscrire toute la vibration de la vie. Et quand vous regardez la Joconde de près, en fait, il n'y a aucun contour net, au contraire que vous n'avez que des transitions subtiles de l'ombre à la lumière. Et ça, ça donne une vibration, vous avez l'impression, de la vie. Et effectivement, quand vous regardez les tableaux de Léonard de Vinci, ça bouge, c'est vivant. Et il y a une communication très forte entre le spectateur et l'œuvre d'art. C'est pour ça que la Joconde, elle fascine toujours aujourd'hui. Vous en parlez comme un homme amoureux, de sa femme en l'occurrence, mais qui est enfermée à double tour dans un coffre. C'est compliqué de voir la Joconde de près, parce qu'il y a en général toujours des crânes et des bras levés avec des smartphones devant soi. C'est assez frustrant. C'est très frustrant, je sais, mais on est obligé de la protéger, vous savez. Elle a été attaquée en 1956. La Joconde est dans un état de conservation remarquable. Sauf le bras, son bras droit qui a été abîmé par un fou qui a lancé une pierre sur le verre et qui a abîmé le tableau. Et depuis qu'elle est dans sa nouvelle vitrine, elle a déjà été attaquée trois fois. Donc vous voyez, il faut la protéger. Malheureusement, c'est un symbole aussi fragile. Et puis elle avait été volée. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est devenu le tableau le plus célèbre du monde ? Pourquoi il a un prestige qui est quasiment religieux ? Parce que déjà, dès l'époque finalement de sa création, c'est un tableau extrêmement célèbre qui a donné lieu finalement aussi à cette composition de la Joconde nue. Et puis d'autres peintres de la Renaissance en ont inspiré. Et puis finalement, de manière continue et crescendo jusqu'au XXIe siècle, cet engouement n'a fait que croître. Et aujourd'hui, c'est invraisemblable le nombre de personnes qui se pressent et qui vont au Louvre pour voir la Joconde. Vous préparez tous les deux l'exposition du siècle au musée du Louvre à l'automne prochain. C'est une exposition exceptionnelle qui sera consacrée à Léonard de Vinci. Vincent Delieuvin, vous en êtes le commissaire en chef. Vous attendez tellement de visiteurs qu'il faudra réserver son ticket en ligne dès le mois de juin. À partir du 18 juin, on pourra commencer à réserver effectivement son billet. Vous savez, c'est pour offrir aux spectateurs la possibilité de visiter tranquillement, agréablement. On est obligé, on attend effectivement un nombre de visiteurs considérable. Et donc c'est pour le confort de la visite et aussi que les gens n'aient pas à faire la queue pendant des heures avant d'accéder aux œuvres elles-mêmes. Est-ce que vous espérez toujours pouvoir exposer le Salvatore Mundi, le tableau le plus cher de l'histoire, vendu mystérieusement il y a deux ans à 450 millions de dollars et qui a disparu depuis ? Oui, oui, en effet, le musée du Louvre, je confirme qu'on l'a toujours demandé en prêt et donc on espère le présenter à cette exposition. À qui est-ce que vous l'avez demandé ? Puisqu'officiellement on ne sait pas qui a acheté le tableau. On parle de MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Alors, comme toujours, vous savez, quand c'est la collection particulière, il y a toujours un intermédiaire à qui on demande et effectivement c'est un intermédiaire à qui on a demandé ce tableau-là. Mais moi-même, je ne sais pas qui en est le véritable propriétaire. En tout cas, c'est donc la Joconde Nue, ce dessin magnifique qui est à voir dans le musée Condé à Chantilly, dans cette grande exposition. Merci infiniment à tous les deux. L'exposition démarre demain. Bonne journée. Merci. Merci.